Hey salut tout le monde c'est Miko, rien ne va plus pour Jess et Wold qui se sont mis sur la gueule, la confiance n'est plus au beau fixe, on est parti pour l'épisode 10. Ça c'est du rendez-vous très lointain. Oh beau gosse, ça arrive en avion direct, c'est le cartel. Ah c'est pour partir, ok j'ai rien compris moi. Tu montes Jess ? Jess il se dit là je ne sais pas si je vais revenir vivant. Il est bien organisé ce Gustavo, il n'y a même pas de queue à faire, il n'y a pas de douane à passer. Tu y arriveras. Ouais mais je supporte pas l'hélicoptère ça me donne envie de vomir, alors vraiment faut que je me concentre. Mystère et boule de gums, Breaking Bad, bientôt la fin de la saison. Grosse soufflette de Vince Gilligan pour tous les téléspectateurs. Téléphone, bonjour vous êtes bien sûr le répondeur de Walter White, j'ai fait de la bête, je ne peux pas vous répondre, laissez votre message. Désolé mais j'ai repoussé autant que je pouvais là. Il va falloir que je gère le truc toute seule. Mais Walt il s'est fait casser la gueule, il est pas bien Walt, il est pas disposé à décrocher là. Et bon anniversaire, 16 ans mon grand. 16 ans seulement, il fait tellement plus Flynn. Oh dis donc, tu veux bien être sympa, je suis pas sortie ramasser le journal. C'est la surprise pour la voiture. Il va être content, il va être dégoûté parce que c'est vrai que la rouge a été vraiment bien. C'est la voiture, elle veut voir sa réaction. Surprise ! Elle est jolie, elle est cool je trouve. Je te remercie immense et... Il aime pas, il aime pas. Tu pourras emmener tes copains sans soucis, airbag en série. Il a honte de cette cassie. Je préfère la voiture rouge, la voiture de sport là. Avec ça j'avais une chance de pécho. Pas avec ce vieux truc. Elle est belle moi j'aime bien. Je sais pas ce que... Moi j'y connais rien en voiture, que dalle. Faire un petit tour ? Euh... Peut-être plus tard, je meurs carrément de faim là. Hmm, déception. Saul ? Il est là. Mauvaise idée. Qui est là ? Monsieur Beneky, Saul Goodman, enchanté. Merci d'être venu. Mais non ! Qu'est-ce que... Mais c'est quoi ce plan, c'est Sky qui lui a donné le plan ? Je ne vais pas faire de détour. Oh non mais c'est Sky qui va lui prêter l'argent. Votre grand-ante Birgitte est décédée. Pardon, qui ça ? Euh... C'est quoi, c'est un gros mytho en fait pour lui donner l'argent ? Un joli patrimoine dont vous, monsieur Beneky, êtes le principal bénéficiaire. Ha 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 ! Il y a de l'argent qui tombe comme ça du ciel. Qui s'élève donc à 621 552 dollars et 33 cents. Quoi ? Non, c'est abusé ! Elle lui donne trop là ! Il va tout claquer ! En coquet pute ! C'est pas le genre de Ted. Mais il gère tellement mal ses affaires qu'il va tout claquer ! Oh la putain, le rendez-vous secret. Même Gustavo, il est masqué. Oh, ça déconne pas là. Voilà, bienvenue au cartel ! Où vous allez vous faire écarteler ! Ha 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 ! Vivant ! Bon là, ça sent la grosse grosse pression de la mère. De la mort. De la mère. De sa mère ou de la mort. Vous choisissez comme vous voulez. On a quand même un trio très improbable, hein. Gus, Mike et Jess. Ça fait bizarre. Bonjour, je suis le professeur Choron. C'est lui, là. A trabajar. Ouais, hop, direct ! Vas-y, là, c'est maintenant. Tu nous refais la formule de Wolt. Wolt, Wolt ! Est-ce qu'il va assurer ? Ok, ils vont le prendre pour un neneu au début. Et après, il va s'en sortir. Moi, je suis à l'acide phénylacétique. Nous utilisons nous-mêmes. Tous les ingrédients sont ici. Non, mais c'est pas comme ça qu'on fait, nous. Non, non, ça marche pas. Je peux pas. Quand j'ai besoin d'acide phénylacétique, je me sers dans le baril où c'est marqué dessus. C'est comme ça que je sais faire. Tu vois toute la limite de Jess. Dites à ce guignol que s'il a envie de savoir faire mon produit, il devra s'y prendre à ma manière. Allez, vas-y, montre-lui qui tu es. Je parle ta langue. Alors quand je te traite de guignol, tu piges ? Il se laisse pas faire, le gars ! Combien de temps pour lui faire ce qu'il veut ? Ça, je l'ignore. J'en ai aucune idée, plusieurs heures au moins. J'attendrai. Guignol que tu es. Tout est dégueulasse ici. Je veux qu'on récure la moindre cuve, le moindre réservoir, le moindre plan de travail. Et alors seulement, on s'y mettra. Oh ! Comprendez ? Putain, les couilles de Jess ! Tu te prends pour qui, exactement ? L'assistant de Walter White, ok ? Si c'est comme ça que tu tiens ton laboratoire, c'est pas étonnant. T'as de la veine qu'il ait pas déjà viré ton cul. BOUF ! Je te conseille d'arrêter de pleurnicher comme une petite putain. Oh ! Et de suivre mes ordres à la lettre. Oh la vache ! Il a pris la confiance de malade. Il prend sur lui là, c'est un rôle qu'il joue. Mais il faut bien l'assumer. Et l'autre il va fermer son clapet. D'accord, très bien. Allez, c'est bon là. Et même lui, il va sentir mieux. Bon bah Gus, lui, ça y est. Bien voyage mon petit ! Oh, il a bien assuré, franchement ! Voilà, il a tiré les bonnes leçons de Walter. Walt ! Autant il a rien écouté quand il était en cours. Et que lui était son prof, autant là, il a bien retenu. Papa ! Walt, il est mort ! C'est son linceul. Ah ouais, c'est la scène de partout là. Ah ! Oh là, c'est horrible, le drap qui était collé sur la plée ouverte. Papa, t'es là ? J'suis devant, est-ce que ça va ? Oui, tout va bien Junior, tu veux des pom-cakes ? Je vais être obligé d'appeler les secours, j'vois pas ce que je peux faire d'autre. Pas les secours, j'arrive, j'arrive. Papa ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai glissé. Oh la gueule, il est ravagé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors l'excuse ? Je me suis bagarré Junior. Ah, il a pas m'y donné. Qu'est-ce que tu fais ? J'appelle maman. J'appelle maman. Ah oui, bien sûr, petite balance que tu es. Je suis retourné jouer. Ah, mytho, nouveau mytho, 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 mytho. Ce serait possible que ça reste entre nous. Tu veux bien faire ça pour moi ? D'accord papa, mais rachète-moi la voiture rouge. Oh, j'ai fait un papa à la marine. Papa ! Papa, va la voiture rouge, je veux la voiture blanche. Il pleure ? Première fois que je le vois pleurer. Tout est ma faute. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire des trucs à son fils ? Je l'ai cherché, c'est bien fait. Papa, c'est pas grave. On aime pas voir son père pleurer. Arrête, t'es en train de faire flipper Flynn, là. Papa, allez, viens. Oh, le pauvre, il est en pleine crise, là. Allez, viens, s'il te plaît. Oh, ça fait de la peine ! Pardon. J'ai vraiment de la peine, mais je le vois en slibar, ça me fait marrer. Ouais, génial ! J'ai reçu une voiture de merde. Elle te plaît ? Hein ? Bah, je préférerais la rouge. Elle se conduit toute seule. Tant mieux, Jessie. Oh ! Oh, ce lapsus ! Oh, il est complètement fonce d'arbre. Oh, la vache, il a appelé Jessie. Bon alors, on en est où au niveau des cuivres ? C'est propre ou pas ? On a récuré ? Oh là là, la pression ! Il y a tous les ouvriers, tout le monde le mate. Il est filmé, il est en direct à la télévision. C'est une télé-réalité sur Jess qui prépare la mette. Alors, il verse le bidon. Mais genre quoi, ils savent pas en faire ? Oh, génial. Génial. J'suis toujours fan des times-là. Oh, putain, en plus avec un mouvement propre. Et voilà, tu veux goûter ? Allez, combien de pourcentage de pureté ? C'est pas assez. Va-t-il passer le test ? Evidemment. Il a tout fait tout seul, du coup. C'est une machine, le cobaye. Oh, putain, j'suis fondé. Combien, combien, combien ? Allez, monte, monte. Cette pression pour Jess. Allez, plus, plus, plus. Eh, c'est pas mal, hein. Eh, 96.2, c'est pas mal. La première d'une longue série. Quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Que tu restes. Ah non, non, moi j'ai une vie, hein. J'ai un appart. Ah, il s'est fait piéger. Ah, il s'est fait piéger, c'était pas du tout pour leur montrer. Il reste. C'est lui le patron. Je pense qu'un grand nombre de zéros qui dansent dans votre tête, ça doit agir comme de l'hypnose. Bon, alors c'est quoi le problème ? C'est devenu son avocat à elle aussi, c'est ouf. Trois heures après avoir quitté mon cabinet. Il s'est acheté un coupé allemand 5, l'hydre 5, flambe en 9. J'étais sûr, mais j'étais sûr. Euh, toute option, évidemment. Il a même le volant chauffant, par exemple. Ah, j'étais sûr, le mec c'est un flambeur. Ah, c'est un con. Elle s'en veut. Putain, pourquoi je lui ai filé la thune ? Je vous avais prévenu. Bien fait pour toi. En plus, c'est même pas ton argent, c'est celui de Walt. Non, mais c'est bien fait pour elle. Qu'est-ce que c'est que ses décisions, là, qu'on prend ? Hein ? C'est quoi ses initiatives personnelles ? Pour un mec, en plus, avec qui t'as couché ? Ah, il va être content, Walt. Il est où, mon argent ? Oh, Flynn, il lui a réparé ses lunettes et il a fait le ménage. Il est gentil, ce Flynn. Je lui ai dit que je passais la nuit chez Louis, en fait. Alors, c'est cool. Bien joué, Flynn. Forever. Ça va, fiston. J'ai un peu mal à la tête, mais sinon tout va bien. Il vient de raconter une histoire ultra glauque à son fils sur son propre père, qui était beaucoup trop longue, que je ne peux pas mettre, mais qui était touchante. Le seul véritable souvenir qui me reste de mon père. Voilà, pour résumer. Je ne veux pas que tu gardes de moi l'image que je t'ai offerte hier soir. Ça risque pas, ça va. C'est pas parce qu'il t'a vu une fois ensemble que toute sa vie, il va t'imaginer ensemble. Ce serait pas si mal, franchement. Ah bon ? Pourquoi ? Hier soir, au moins, t'étais vivant. Oui, si on peut appeler ça vivant. Je dirais mort-vivant, mais... Bon, du coup, Walt, là, il ne bosse plus. Il se fait yèche. Il ne produit plus. Oh là. Ah, il faut venir bosser. Légèrement à la bourre. Il faut en dire bosser. Dans deux semaines, on sera opérationnel à 100%. Ouh là là, Ted, il va se faire engueuler par Sky, je le sens. Ça va ? Ouais, ça va super. J'ai de l'argent qui est tombé du ciel. Je repars à zéro, je ferme la boîte. Je remets la boîte sur les rails. Wow. On n'a pas fermé trop longtemps. On ne sait même pas ce qu'ils font là-dedans. C'est comme Chandler dans Friends, on n'a jamais su ce qu'ils faisaient vraiment. Je dois avoir une bonne étoile, il faut croire. Elle est là, ta bonne étoile. C'est à toi, ça, dehors ? Ouais, je me suis fait plaisir. Et sinon, les soucis avec le fisc, c'est résolu finalement ? Tu as payé ce que tu devais ? Pas encore, mais je vais le faire. Oh là 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 ! Tu payes les arriérés que tu dois, les pénalités de retard et tu évites la casse prison. C'est un excellent deal. Il ne se rend pas compte, en fait. Eh bien, moi, ma priorité, tu vois, c'est de faire repartir la boîte. Sa boîte de merde ? Il est débile, hein. Skyler, il s'agit de mon argent. J'en fais ce que je veux, d'accord ? Tu ne fais plus partie de ma vie, et c'est toi qui l'a voulu. Oh putain. Oh merde, merde, merde. Il faut que tu laisses tomber. Et moi, je te dis qu'il faut que tu te serves de cet argent pour payer tes dettes au plus tard, à la fin du mois. Il est débile, il est débile, il est débile. Parce que c'est ce que j'ai besoin d'entendre, sois clair. Ok, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Il va l'envoyer chier. Que la porte est là, et que je t'invite vivement à... Enfin, tu vois. Il l'envoie chier ! C'était mon argent ! Il est débile, hein. Il est débile jusqu'au bout. Voilà, tu vois, qu'on un jour, qu'on toujours. Tu changeras pas. Tu peux me dire, à ton avis, à qui tu dois ces 600 000 dollars providentiels ? À ma tante ? À grand-tante Birgit. Comment tu sais ? C'était toi ? Ouais. Elle lui a dit, alors connard, hein ? Hein, connard, que tu es... À lui, avec un grand C. Voilà, c'est n'y a rien. Oh, la piscine, putain, la piscine où est mort son pote. Oh, c'est le même endroit, hein. Pile-poil à cet endroit, là, où il se tient. J'ai pas mon mot à dire, je suis censé rester là autant qu'ils voudront. Oui, absolument. Je te promets une chose. Soit on rentre ensemble, soit personne rentre. Oulah. Oulah ! C'est pas rassurant comme phrase, en fait. Lève-toi. Ça y est, le cartel, il arrive. Mais c'est toujours le même patron ? Oh là là, il y a du lascar, hein. Oh ! C'est toujours le même ! Oh là 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 là, cette tension palpable. Alors ? On dit pas bonjour au pote ? Dans mes bras, mon pote ! Ha ha ! Mais moi, je peux pas voir ta gueule, en fait. Viens, Jess, je vais te présenter le ouf qui a tué mon pote. Voici ton nouveau patron. Tu l'appelleras Donneladio. Oh ! Hola, joven. Salut patron, mais moi, je veux pas rester, en fait. Va tener bastante tiempo para aprender español. Oh no ? Oh ! Elle aussi dit rien ! Regalo. Qu'est-ce que ça va être ? Une bombe qui va lui exploser à la gueule ! En honor... De... ... ... Hum... Hum... Qu'est-ce que ça va être ? J'ai peur, j'ai peur de ce que ça peut être. Zafiro Añejo. C'est quoi Zafiro Añejo ? Quizás... Demasiado bueno... Para compartirla. Que piensas tu, Octavo ? Oh l'enculé ! Il va la garder pour lui ! Prefiero... Beberlo ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Bueno... Il y a du poison dedans ? Dis-moi qu'il y a du poison dedans. Andale pues ! C'est quoi la finalité de cette entrevue là ? Si riegas una gota, te corto la mano. Il est capable. Bienvenue au Mexique ! Il parle français, enfin il parle... Non, Eladio. Ese es un addict. Para trabajar, tiene que estar sobrio. Ha 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 ! Ah mais ça c'est pour pas... Ah c'est... Parce qu'il y a du poison. Je suis sûr qu'il y a du poison. Salud. Et c'est pour ça qu'il a pris des cachets juste avant. Gustavo. Oh il avait pas confiance. Salud ! Salud ! Salud ! Allez, bye bye tout le monde. Et bon poison à vous. Dites-moi que c'est ça, je vous en supplie. Dites-moi que c'est ça. Traiga las chicas ! Aaaaah ! Los pollos hermanos de las chicas ! La fête peut commencer. Dis-moi qu'à un moment donné ils vont tous saigner du nez, ils vont tous béton comme des daubes qu'ils sont. Oh et l'autre il fixe la pistoche. L'autre il bloque sur la pistoche, il revoit son passé. Salut, ça va ? Non, je fume pas, non, fume à la paix ! C'est très gênant quand même. Je serais comme Jessie, je serais hyper gêné. Solo tenía que darte esa paliza. Mais Gustavo, lui il est vénère. Mira, una vez en cada 20 años, se te olvida tu puesto. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Accompagnez-le ! Y assegurate que no se te pierda ! Oh la confiance ! Bon il agit quand le poison là ? Qu'est-ce qu'il va faire Gus ? Il va pas me dire qu'il va vraiment aller pisser. Il a un gun peut-être ? Là non, c'est too much, y'a trop de gens. Eh il va se faire vomir. Il régurgite l'alcool ! Y'a un poison, y'a un poison les amis, il régurgite. Il se fait vomir. Y'a un truc, y'a un truc. Ou alors ça va peut-être leur donner la chiasse. Voilà, une bonne leçon. Ça commence, ça commence. Putain, ils tombent tous comme des merdes. En même temps, ils l'ont tous bu en même temps. Et lui il comprend, il comprend, trop tard. C'est génial, c'est ce que j'avais vu ! Oh putain ! Allez hop, toi tu dégages. Oh ! Wadges il a peur ! Voilà, l'autre se lave les mains, il va sortir de là. Ça va être le nouveau patron. Bonsoir. Comment est votre poulet ? Machiavélisme ! Hein, sous ses airs de p'tits polis. Ah là, la vengeance est à plat qui se mange froid. C'est un proverbe Klingon. Ah ah, même lui ! Mais oui ! Génial ! Tout a été calculé, c'est génial, génialissime. Allez, chicas, on dégage. Oh, il est encore debout le patron. Voilà, regarde ses yeux. À la crève ! Là où t'as tué mon pote. Et là où tu m'as mis la pression et tu m'as manqué de respect. Rends-toi utile. Trouve-toi un flingue. Oh, Jess il comprend rien. Il l'avait prévenu Mike. C'est génial. Soit on repart tous les deux, soit personne ne repart. Ça va pas ? Merde. Merde. Il a encore un peu de poison. Venez vous battre avec moi ! Putain, qu'est-ce qu'il est chaud ce mec ! Oh là là, putain il a la chiasse, il a la chiasse. Il se fait dépouiller le gars. Regarde le pognon et tout. Oh la chicas, elles sont parties avec la thune, c'est génial. Oh ça y est, Jess c'est devenu un homme de main, ça y est. C'est bien, c'est un gorille. Putain. Mike est touché. Je l'ai eu. À toi de nous sortir d'ici. Oh la responsabilité, c'est Jess qui va la... Oh la 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 la. Oh oui, il a deux cadavres dans la voiture. Eh... Génial. Papa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ! Eh c'est quoi cet épisode ? Je me doute que plus on se rapproche de la fin, plus les événements deviennent complètement ouf. Mais là, là, c'est ce que je souhaitais. C'est quand il a sorti la bouteille, je me suis dit mais vraiment, c'est le coup du poison, c'est le meilleur... C'est le meilleur coup. Et là, putain, génial. Génial, ce cerveau. Le cerveau de Gus. Putain, je suis, je suis abasourdi en fait. Je suis, j'hallucine sur le, la qualité du personnage, totalement original, ça change, ça change. Et le mec, il assume, il a, il fule en dos sa double vie de comment est votre poulet à servir de la merde à tout le monde. Et en parallèle, c'est le, c'est le, c'est le patron quoi, c'est le patron. Là, il n'y a plus de cartel, c'est lui le trompat. Waouh ! Bon bah écoutez, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'en ai pris. J'en prends toujours autant, mais là, de plus en plus, je sens qu'on va là, on se rapproche doucement de la fin. C'est totalement oufissime. Je vous fais des bises, le petit pouce, dans le cul de la radio. Alors, allez bonne lot de la piscine, je vous fais des bisous, à plus.